Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième vidéo de stretching et aujourd'hui on va étirer l'arrière-main à travers trois exercices différents. Donc faites bien attention au niveau de l'arrière-main, surtout si vous avez des chevaux qui ont tendance à choter. Vous allez voir que moi je suis très proche des pieds de ma jument parce que je sais très bien qu'elle ne me chottera pas. Enfin bien sûr normalement, on ne sait jamais. Aussi bien au niveau de mon corps que de ma tête, je suis très proche de ses pieds. Donc faites toujours attention à votre positionnement lorsque vous êtes près d'un cheval qui a vraiment les pieds légers comme on dit. Alors ce sont des étirements qui m'ont été montrés par une professionnelle, donc une ostéopathe. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas des étirements que j'ai pondu du ciel comme ça, c'est vraiment des étirements proposés par quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Donc c'est parti, on passe aux trois étirements. Alors, premier étirement. Vous allez venir chercher le postérieur de votre cheval. Placez vos deux mains en dessous du boulet et venir étirer celui-ci vers l'antérieur qui se trouve du même côté. Surtout ne forcez pas. Alors ici, vous voyez comment je positionne mes mains. D'abord, je prends une main pour ramener le postérieur vers l'antérieur et ensuite je vais bien placer ma main sous le boulet. Voir plus de force pour pouvoir mieux tenir. Alors, deuxième étirement. Alors, toujours avec le postérieur, je vais venir l'étirer vers l'arrière. Je place ma main à l'intérieur du postérieur, donc vraiment du côté intérieur. Ici, vous voyez qu'Usyra a remis sa jambe sans que je lui demande. Donc, ce que je fais, c'est que je vais recommencer l'exercice car c'est moi qui dois dire quand est-ce que l'exercice est fini. Donc, pareil, je viens étirer le postérieur. Je place ma main ici à l'opposé du boulet et puis vers l'intérieur de la jambe. Et je viens étirer. Et c'est moi qui décide quand l'exercice est fini, je viens replacer le postérieur. Alors ici, donc une image de près pour que vous voyez donc la position de ma main. Alors, dernier exercice, le plus compliqué. Alors, je vais venir chercher le postérieur qui est à l'opposé du côté où je me trouve. Donc, c'est assez compliqué. Le cheval, au début, il a un peu du mal à comprendre que c'est l'autre postérieur qu'on veut. Donc, vous pouvez très bien vous faire aider au début. Je vais venir ramener le postérieur sous le ventre de mon cheval en plaçant même un pareil des deux côtés du boulet. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais franchement, ça ne fait pas du tout mal à votre cheval. Ça étire vraiment très très bien. Vous voyez, il serait vraiment très zen, il n'y a vraiment pas de problème. Et je viens replacer délicatement le postérieur. À la fin, bien sûr, on n'hésite pas à féliciter. Un petit bonbon. Alors, voilà une vue pour que vous voyez ma position de main. Toujours bien les mains sous le boulet. Ici, une vue de l'avant. Comme ça, vous allez voir comment les postérieurs se croisent. Et voilà. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire bien sûr si vous aimez ce genre de vidéo. Et on se retrouve pour la prochaine. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501